Chez Ford, pas de grande nouveauté mais une évolution dans le style pour les gammes Escort Orion et Clipper. Principal signe visible, une nouvelle calandre intégrée au capot moteur. Autre évolution, de nouveaux boucliers avant et arrière pour tout le monde. Et puis une plus grande protection des passagers avec une barre de renfort dans les portières et un volant à absorption d'énergie. La Ford Orion, qui est en quelque sorte une Escort à 4 portes en moins réussie esthétiquement, utilise les motorisations de la 5 portes, les tarifs sont également les mêmes. Le brake Clipper est disponible en 3 motorisations, dont un nouveau 1.6-16 soupapes 90 chevaux. Il y a aussi un diesel 60 chevaux, 5 fiscaux et un moteur plus sportif 1.8-100, 105 chevaux. Deux tarifs, 89.500 et 94.100. A noter que dans sa version de base, le Clipper est plus cher que son rival, Opel Astra Brake. Sur l'escorte, Ford a poussé un peu plus loin son évolution puisqu'on trouve un nouveau haillon plus incurvé et des blocs de feu arrière agrandis. A noter la version de base, particulièrement bien équipée, lève-vitre avant électrique et autoradio de série pour 68.500 francs. Plus cher un modèle légal que la Renault 19, mais moins que la Golf Elastra. Dernier modèle présenté, les versions sportives. La XR3i, moteur 1.8-130 chevaux à 109.500 francs. Un tarif intéressant puisqu'elle est moins chère que la Renault 19 16S. Et puis, l'autre sportive, c'est la RS 16S, 2 litres, 150 chevaux, bien équipée là aussi. A 125.400 francs, elle est moins chère que la référence de sa catégorie, la 309 GTI 16S. Mais elle est aussi moins rapide et moins performante. A noter enfin que l'escorte Cossworth et le cabriolet gardent leur ligne actuelle. Au volant d'une voiture pareille, comment ne pas se prendre pour un champion de rallye ? Avec Mickey Biazion, embarquons quelques instants dans la nouvelle Ford Escorte RS Cossworth qui participera en 1993 au championnat du monde des rallyes. Ford a décidé de commercialiser la Cossworth en deux versions. Un modèle luxe avec équipement complet et une version motorsport plus légère destinée aux pilotes de rallye. Premier constat, l'escorte Cossworth en met plein la vue. Un vrai look de bête de course, rabaissé, gonflé un max. On craque devant l'énorme aileron arrière façon table de pique-nique. Les jantes alliages sont superbes du 16 pouces et les pneus sont impressionnants du P0 en 225. A noter aussi les ouilles latérales de refroidissement. L'intérieur est noir noir, du cuir, des sièges récaros, fond blanc pour les compteurs. Place réduite à l'arrière et toujours ce toit ouvrant manuel décevant pour une voiture à 23 briques. Le moteur en gros le même que celui de la Sierra Cossworth. 2 litres, 220 chevaux, 29 mètres kilos à 3500 tours. Seul le turbo est plus gros que sur la Sierra. Après essai, aucun doute sur la route. Cette voiture est faite pour gagner. Tenue de route diabolique, accélération fulgurante. C'est carrément impressionnant. Sachez tout de même que le gros turbo entraîne beaucoup d'inertie et un temps de réponse assez long. En dessous de 4000 tours minutes, il n'y a rien. Ça demande donc beaucoup de changements de vitesse et beaucoup de savoir-faire de la part de son pilote. L'ABS de son côté a tendance à se déclencher trop tôt. Conclusion, la Ford est une voiture de spécialiste. Peut-être plus encore que la Lancia pour une efficacité sensiblement identique. Plaisir et sensation garantie pour 235 000 francs. Faites tout de même gaffe au fossé. Sous-titrage ST' 501